et je te parle comme à ma fille bon voilà c'est déjà fini on a fait une toute petite démonstration qui a duré peut-être 12 minutes à tout casser donc c'est pas grand chose mais excusez moi je vous fais pas un peu la gerbe là donc voilà c'est pas grand chose mais franchement ça fait trop du bien je vous jure en plus les gamins mais ils étaient super contents quoi c'est ça fait plaisir de remettre un petit peu de joie dans et de sourire sur sur les visages quoi ça fait trop du bien donc désolé par contre je vous mets pas d'extrait d'extrait pardon de cette sortie pour la simple et bonne raison c'est que ça a été filmé en mode portrait donc ça va pas le faire on va attaquer les choses sérieuses le bâton tournant dès demain c'est parti pour notre deuxième cours de majorette et vous avez vu j'ai gardé ma superbe tenue gaga girls voilà ma mini démonstration de majorette qui a duré 12 minutes j'ai dit je vais en profiter pour montrer le mouvement en tenue majorette voilà parce que on a pas trop l'occasion de la porter c'était le jour où jamais quoi donc le bâton tournant des deux mains c'est celui ci alors avant d'être en fédération dans mon ancienne équipe ce mouvement on l'appelait le chaviré je pense qu'il y en a certaines qui doivent l'appeler encore comme ça si jamais vous l'appelez d'une autre façon dites le moi en commentaire je pense qu'on va bien se marrer donc le bâton tournant des deux mains c'est un mouvement qui existe main gauche et main droite donc le voici main droite j'ai ma alors moi c'est des étoiles je veux dire la grosse étoile il y en a qui dit le type type balle qui disent la grosse balle la petite balle moi je veux dire la grosse étoile et la petite étoile pour aujourd'hui donc ma grosse étoile elle va se trouver à gauche le bras bien tendu évidemment ça ça ne change pas et le bâton bien à plat je vais basculer mon bâton vers la droite pour que ma grosse étoile se retrouve en bas j'ai ma main qui est bien à plat mon bâton qui est toujours entre le pouce et l'index bien solide d'accord il faut vraiment bien penser avec ses doigts il faut vraiment que ce soit serré pour pas que ça bouge donc ma grosse étoile est en bas je vais mettre ma main gauche par dessus dans le même sens vous voyez les deux j'ai les paumes vers le ciel la main gauche au dessus et je vais pousser le bâton avec ma main gauche ce qui va le faire basculer et atterrir dedans dans la main gauche d'accord encore une fois donc comme vous pouvez le constater j'ai terminé mon bâton tournant des deux mains main droite je me retrouve avec le bâton dans la main gauche et le bâton est à l'envers c'est à dire que ma petite étoile se trouve à droite si je tends le bras vers le bas j'ai ma petite étoile qui est en bas au lieu de l'avoir en haut collé au coude ok donc je remontre une fois mon bâton bien à plat ma grosse étoile à gauche ma petite étoile à droite je bascule le bâton vers le haut et vers la droite pour me retrouver avec ma grosse étoile en bas la main gauche au dessus je vais pousser pour le récupérer main gauche pareil je bascule mon bâton mais cette fois ci j'ai ma grosse étoile qui se retrouve à droite puisque je vais dans la main gauche ma petite étoile à gauche je bascule mon bâton cette fois ci vers la gauche et vers le haut également je me retrouve avec ma grosse étoile en bas ma main droite cette fois il va se mettre au dessus et pousser le bâton vers la gauche et je le récupère main droite à l'envers également on est toujours sur un mouvement dit basique c'est un des premiers mouvements qu'on apprend dans une équipe de majorette mais c'est un mouvement qui s'avère très utile parce qu'il ya beaucoup de suite avec ce mouvement peut faire pas mal de choses de passage direct autour du corps donc vraiment pour moi c'est un des mouvements indispensables quand on démarre les majorettes voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ce petit tuto pour apprendre un mouvement de majorette je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon confinement